Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 18 Tichri, deuxième jour de Cholamo'aïd. Nous sommes arrivés d'Aflamed, Massech et Tamid. On est donc Perek, un nouveau Perek, troisième Perek d'Otamid. Hier on a fini dans le processus du sacrifice d'Yongdolabit Hamidash. On a fait le premier tirage de soeur pour Tromada Deshen. Après on a parlé de la dégagée de la cendre pour la mettre sur le tapoir au centre du Mesber. Et après on a dit que tous les cornymes s'adressent vers l'Ishkata Gassit pour le tirage au soeur. Effectivement ils arrivent là-bas. Amal Aena Memoni, il vient donc les proposer, le préposer, il leur dit venez on va faire tirage au soeur. Alors le tirage au soeur va concerner quoi ? Mi HaShohet, d'abord qui c'est qui va faire la chita du Corban quotidien du matin ? Ou Mi HaZorel, et qui va asperger le sang ? Mi Medashen Mesber Hapnimi, qui ensuite va enlever les cendres du Mesber de l'intérieur. Là on a fait l'Ectorate la veille. Mi Medashen Ata Menorah, qui va enlever les cendres des veilleuses de la Menorah et préparer toute la Menorah. Mi Ma'Ale Vanim La Kebesh, qui va faire monter les membres de l'agneau, donc du Corban quotidien, sur la pente du Mesber. Il faut savoir que quand on fait la chita du Corban, il y a plusieurs cornymes qui vont intervenir. Donc il y a un qui va faire la chita, un qui va réceptionner le sang et va asperger. Ensuite, le Corban Aula, comme on le brûle entièrement sur le Mesber, donc on le coupe d'abord en morceaux. On va citer maintenant dans la Mishnah, et chaque cornyme va prendre un morceau et le monte sur la pente du Mesber. Et après, de la pente, on le monte vers le Mesber pour le mettre directement sur le feu. Donc pour l'instant, les cornymes. Et après, on verra comment on fait pour la suite. C'est celui qui fait la chita, qui recueille le sang. Pas forcément, pas forcément, pas forcément. Non, c'est pas obligé, parce que quand tu veux la chita, tu peux pas faire la chita en même temps. Il faut savoir que dans le jour de Kippour, le Cornyé Gadol, il fait tout. C'est lui qui fait la chita et celui qui réceptionne. Oui, rapidement, je sais. Alors, donc, voilà, alors quels sont les membres ? Et donc la Mishnah va nous citer quels sont les membres que le Cornyé va amener. Comment on départage les membres ? Alors, la Mishnah commence. Premièrement, la tête et la patte droite. Ça, c'est un Cornyé qui va les porter. Deuxièmement, les deux pattes avant. Les deux bras, quoi. Trois. Trois. Donc, la queue et la patte arrière gauche. Donc, ça, c'est un autre Cornyé. C'est donc la poitrine devant. Hagerah, c'est donc la trachée, le poumon, toutes les parties avec le cœur, le foie, tout ça. J'tert Fanot, ce sont les deux poitrines là où il y a les côtelettes. Avec le foie en même temps. Hakrabayim, ce sont les entrailles. Tout ça, chacun, c'est un coin différent. Ensuite, il y a un autre coin pour prendre solat la semoule pour le Minha, puisque le corban quotidien est accompagné avec Minha, un corban de semoule de farine. Ensuite, il y a un autre coin qui doit amener les Havitines. Ça, c'est le corban du corban du corban Gadol, que tous les jours il doit amener le corban Gadol, ce corban là. Mais c'est pas lui qui va le faire obligatoirement, mais les corbanines de service. Moitié le matin, moitié l'après-midi. Et le vin. Tout cela, donc, il faut des corbanines différents pour faire ce genre de choses. Zakha, Mishé Zakha. Donc, quand on a fait le tirage au sort, en vérité, on ne va pas faire comme ça dix tirages au sort. On fait un tirage au sort. Et à partir du premier, toi, tu fais ça. Dans la succession des rôles, toi, tu amènes ça, 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 tu amènes ça. OK ? Maintenant, comment commence le service le matin ? Le préposé leur dit, il dit au corbanine, avant de commencer le service, c'est Aller sortir et voir, donc, à l'extérieur, est-ce que le temps de faire la shita du l'agneau s'est arrivé, oui ou non ? Ça veut dire, est-ce que le jour s'est levé, oui ou non ? Puisque dans la nuit, non, c'est pas le tachaha, c'est plus bas. Donc, il faut que le corbanine se fasse le jour. Donc, on attend forcément le lever du jour. Imhigia, si l'heure est arrivée, Celui qui a vu, il dit, ça veut dire, j'ai vu le jour. Ça veut dire, on peut commencer. Mathia ben Shemuel Omer, Mathia ben Shemuel, lui, il dit comme ça, Si le corbanine a vu le jour, il dit, C'est-à-dire, toute la face est, elle est déjà éclairée. Ça veut dire, le soleil s'est bien levé. Alors, le préposé lui dit, Jusqu'à, mais jusqu'à Hebron aussi, c'est, on voit le soleil. Alors, on dit qu'on rappelle ici Hebron, pourquoi ? Pour rappeler le mérite des patriaches, Madame Sakharagouf, qui était à Hebron. Il lui dit, oui. Alors, du coup, s'il dit oui, ça veut dire qu'on peut maintenant commencer la procédure du corbanine quotidien. Alors, toujours le préposé, Il leur dit, C'est où est-ce qu'il y a un agneau ? Allez, amenez-moi un agneau. Et les agneaux se trouvent où ? Ils se trouvent dans la salle des agneaux. Puisque, rappelez-vous, on avait dit qu'il y a une salle là-bas Où il y a toujours en permanence six agneaux qui sont là-bas. Qu'on vérifie, donc, avant de rentrer dedans. Et, la Mishra nous explique, Il y a une salle où se trouvent les agneaux. Elle est à l'angle nord-ouest. Donc, c'est-à-dire, quand on rentre dans le Bétamigdash, On est côté nord. Là, là-bas, il y a une salle qu'on appelle Bétamoqued. C'est pas la fameuse Bétamoqued de là-bas où on mettait le feu pour s'échauffer les agneaux. C'est tout simplement une autre salle. Et dans la salle-salle-là, il y avait quatre pièces différentes. Et la pièce qui se trouvait au nord-ouest, c'est ce qu'on appelle l'Ishkata Telaïm. Et, justement, la Mishra nous dit, Dans cette salle-là, dans Bétamoqued, il y avait quatre pièces différentes. Une pièce, c'est pour, donc, qui contient les agneaux qui vont être sacrifiés au fur et à mesure. La deuxième, L'Ishkata Hothamot. L'Ishkata Hothamot, ça, c'est là où il y a un Hotham, c'est comme un seau. En fait, c'est comme il y a un responsable. Que quand on a besoin de vin ou d'huile pour le Corban, Eh bien, on l'achète chez lui. On le paye. Et lui, il te donne un ticket. Et toi, tu vas te servir chez le... Le fournisseur, on va dire, comme ça, de cela. Grâce à cela. C'est ce qu'on appelle Hothamot. L'Ishkata Hothamot, justement, quand on a dit, il y avait là-bas une grande flamme où les Corban se sont réchauffés. Enfin, L'Ishkata Hothamot, L'Ishkata Hothamot, L'Ishkata Hothamot, Ensuite, L'Ishkata Hothamot, Il rentre dans une salle qui s'appelle L'Ishkata Hothamot, C'est-à-dire la salle où il y a tous les ustensiles nécessaires pour le Corban. L'Ishkata Hothamot, L'Ishkata Hothamot, L'Ishkata Hothamot, Aux Tzachamot, Ils vont sortir de là-bas 93 ustensiles d'argent ou d'or qui vont être nécessaires pour le sacrifice quotidien. 93, 93. ensuite on en a parlé hier on a dit que l'agneau qu'on va égorger maintenant on le fait boire de l'eau avec un verre en or donc ça facilite le dépêchage de l'animal un verre en or un verre en or on a dit hier c'est riche on est riche, on n'est pas pauvre bien que les aneaux qui se trouvent dans cette salle là ils ont été déjà contrôlés vérifiés qu'il n'y a pas de défaut et tout est impeccable évidemment, maintenant, avant de les faire on refait un deuxième contrôle à la lumière des flammes qu'il y avait dans le métamidach il n'y a que 6 aneaux ? non, mais on renouvelle tous les jours il n'y a que 6 qu'on fait par jour ? non, on n'en utilise que 2 un matin, un soir un matin, un après-midi il y a toujours 4 de réserve Shabbat et Moussaf quand il y a Moussaf c'est autre chose on ne parle pas de façon générale ce qu'on a besoin les aneaux, comment on a ? pourquoi ? c'est hydrache peut-être ? c'est marqué comme ça ça facilite le dépêchage de l'année la peau se décolle plus facilement voilà comment est-ce qu'il y a ? on peut essayer de sortir il n'y a que 2 orlas par jour c'est tout tout le reste quotidien sauf Shabbat il n'y a rien non, on parle d'obligatoire après ici il y a des gens qui amènent des nedarim ah oui, ça c'est autre chose ensuite donc on vérifie l'agneau on le laisse de côté on ne fait pas encore la shchita qu'est-ce qu'on fait ? celui qui a été tiré au sort en vue d'aller nettoyer le mezbah des incenses et d'arranger donc toutes les centres qui se sont accumulés dans les veillages de la menorah donc chacun il allait avancer là-bas dans le hechal ils ont 4 ustensiles dans la main c'est quoi les 4 ustensiles ? Ha tene c'est une sorte de panier Ha kouz c'est comme une cruche Ushlim of Tehot et deux clés et l'Ami Chien nous explique d'ailleurs Ha tene le tene le tene donc ce fameux panier c'est une un ustensile qui est fait en or et qui contient trois kaw kaw un kaw c'est un nitré alors un log c'est 6 e ça fait 360 et après c'est 4 c'est ça c'est 1 litre 2 on arrive à un kaw et lui il contient 3 fois ça 3 kaw c'est 3 fois donc à peu près 5 litres 4 litres et demi à peu près mais il nous dit ici là-bas on va mettre que deux kaw enfin il peut contenir deux kaw et demi ou le 2-3 ça c'est le tene ces fameux panier Ha kouz c'est quoi ce kouz il y a donc c'est une sorte de cruche une grosse cruche en or aussi après c'est quoi les deux clés pourquoi deux clés alors les amis ils ont dit il dit un il ouvre en rentrant le bras jusqu'à l'aisselle il ouvre de l'intérieur et l'autre pour ouvrir la porte la deuxième porte sans difficulté il va nous expliquer comment ça marche il va nous expliquer comment ça marche les amis ça dit comme ça donc nous on sait qu'on a la grande porte pour entrer dans le rechal n'oublions pas qu'il y a d'abord la porte du oulam comme on sait donc elle est un peu plus large le oulam il est beaucoup plus large après le rechal plus en forme de T donc dans le rechal c'est là où il y a la menorah et le mezbéah c'est là où il y a arrangé la menorah et le mezbéah pour enlever toutes les cendres et les mettre donc les évacuer alors qu'est-ce qu'il fait il rentre là-bas comment il rentre puis je pèse ça c'est fou c'est-à-dire il utilise la petite porte côté nord donc il y a la porte centrale d'accord il ne va pas entrer à la porte centrale il y a une petite porte à droite une à gauche celle de droite elle est face nord et celle de gauche elle est face sud c'est normal puisque nous on est comme ça est ou ouest nord sud alors il dit comme ça il y a donc la grande porte donc deux petites portes une à côté donc côté nord et l'autre côté sud la porte côté sud personne n'a jamais emprunté cette porte personne ne l'ouvre pourquoi il dit à ce sujet au sujet de cette porte côté sud il y a marqué dans le prophète il y a israël cette porte là elle sera fermée jamais elle ne sera ouverte personne ne pourra entrer dans cette porte là car c'est le dieu d'israël qui va entrer par cette porte là donc il dit cette porte là personne ne la touche donc qu'est-ce qu'il fait il va entrer par la porte côté nord petite porte côté nord alors Nathan le tamafter il prend donc la glée il va ouvrir cette petite porte côté nord et donc il va rentrer dans ce ce qu'on appelle le couloir ok qui va l'amener jusqu'au rechal ou me hatan la rechal après sur la photo on voit comment il rentre comme ça donc par la petite porte après il emprunte le petit couloir jusqu'à ce qu'il arrive entre les deux grandes portes du rechal donc quand il arrive à la grande porte il enlève donc la serrure il y avait une serrure pour fermer et il ouvre et dès qu'il a ouvert la porte comme c'est une grosse porte et que ça pèse lourd et que ça fait du bruit la Mishnah nous dit le chouhét c'est celui qui va faire la chita de l'agneau donc du matin il ne commence pas le sacrifice avant d'avoir ouvert la porte donc on est obligé donc quand il a entendu le bruit de la porte du rechal qui s'est ouverte alors il peut maintenant commencer la chita de l'agneau le chita est déjà à l'intérieur ils sont tous dedans maintenant on a fait le tirage de son on a désigné tout le monde tout le monde est à l'intérieur non pas à l'intérieur il n'y a que lui qui entre à l'intérieur le rechal pour le mesbé pour la menorah ils sont tous dans la salle un grand cours pourquoi tu fais qu'il n'y a pas une sephère Torah dans le chal pour le faire mais le chal ce n'est pas un chal ici le chal c'est là-bas il y a la menorah il y a le mesbé et le chal il y a la cause 506 mais à l'arche sainte dans la cause 506 dans la cause 506 non dans l'arche sainte il y a la table les tables de la loi et certains disent il y a aussi le livre de les sephères Torah comme Richard Beno a écrit et on le lit ou pas ? non non au bétamidash ils font la prière dans le bétamidash heureusement mais là on ne te parle du bétamidash on ne te parle pas de synagogue dans l'arche sainte il y a les deux tables de la loi plus le sephère Torah comme Richard Beno a écrit référence parchemin oui parchemin alors comme on a dit que comme on a dit que le sohète ne faisait la shita qu'après avoir entendu l'ouverture de la grande porte alors on rajoute dans la mission plusieurs choses qui sont un peu donc un peu similaires il dit depuis la ville de l'irrho on entendait le bruit de la grande porte de l'irrho qui s'ouvrait le matin alors imaginez combien de distance c'est combien c'est de évidemment il dit il y en a un seul qui l'ouvre la mission elle continue elle dit on entendait aussi col marif il dit c'est un ustensile c'est un instrument de musique en fait il y avait 10 trous chaque trou il faisait de la musique c'est aussi une grande musique au lieu du soleil monsieur depuis l'irrho on entendait la voix de Ben Arza c'est un monsieur qui donc quand il fait le truc le tambal c'est comme les abisous c'est la fête les tambals depuis l'irrho on entendait le son de la flûte quand il jouait la flûte depuis l'irrho on entendait aussi la voix de Gwini qui déclarait au Kohanim levez-vous on va travailler il avait une grosse voix avant depuis l'irrho on entendait rappelez-vous on a parlé de ça quand le kior il est dans le puits en bas pour le remonter on utilisait la poulie et donc la poulie ça faisait du bruit et depuis l'irrho on entendait le bruit de cette poulie que Ben Katin avait fait on entendait le son des chants des chants des chants des levimes quand il chantait depuis l'irrho aussi on entendait le son du chauffard quand il sonnait tous les jours au Bédamidash tous les jours pour accompagner les corbanotes il y avait 21 sonneries tous les jours au Bédamidash plus Shabbat et autres et autres Shabbat et trompetté les deux certains disent aussi certains disent que depuis l'irrho on entendait la voix du Kohen Gadol quand il prononçait le nom d'Hashem le vrai nom d'Hashem le jour de Kippour depuis l'irrho on l'entendait heureusement depuis l'irrho on sentait aussi les odeurs de Kthoret quand on fabriquait les encens on sentait l'odeur depuis l'irrho depuis l'irrho Jéricho jusqu'à Yerrho mon père avait possédé des chèvres dans un endroit qui était pas loin de là-bas et elles éternuaient à l'odeur des encens maintenant on revient donc on a dit celui qui a été tiré au sort pour faire la chèvres du korban quotidien il va prendre l'anio il va aller à l'endroit où il va faire la chèvres donc tous les koranims qui ont été tirés au sort pour transporter les morceaux ils viennent avec lui pour qu'ensuite le travail se fait rapidement un après l'autre la boucherie on appelle ça comme ça donc du Betamidash se trouvait au nord du Metamidash rappelez-vous que quand on rentre comme ça dans le Betamidash nous on est à l'est le Metamidash il est à notre gauche c'est à des côtés sud et en face du Mesber il y avait ce qu'on appelle toute la boucherie c'est là-bas on faisait la chèvres on dépassait l'animal on lavait les entrailles on coupait en morceaux etc etc c'est ce que la médicinale nous explique il y avait là-bas donc sur le Betamidash il y avait 8 colonnes nanassim courtes il y avait bien sûr des bois de cèdre et des clous en métal pour accrocher l'animal dessus quand on veut le dépasser et donc il y avait là-bas trois dans chaque colonne il y avait trois niveaux de crochets en fonction de la hauteur et après l'animal on ne le laisse pas pendre on le met sur une table et on ne dépèse comme ça il ne pend pas par terre exactement il y avait il y avait des tables en marbre qui étaient là-bas entre les colonnes donc sur laquelle on mettait les animaux pour dépecer ensuite donc pendant qu'on est en train de préparer l'animal l'agneau alors on revient maintenant au coin qui était entré dans le qui va nettoyer le mizbeach donc de l'intérieur où il y avait les encenses et donc il y a les cendres alors qu'est-ce qu'il fait lui il prend ce fameux plateau qu'il a pris tout à l'heure le panier et il le pose devant lui et il prenait avec les mains toute la cendre qui s'est accumulée dans le mizbeach il mettait dans le panier et il recommence il prend avec une sorte de balai il bala et tout comme ça au moins le mizbeach il est propre il n'y a plus donc de la cendre dessus et il laisse le panier en bas pour l'instant il y a bien avec les amis toujours il y a toi avec quoi ils amènent de l'eau ou qu'est-ce ils font non que le balai c'est de la cendre non je ne parle pas de la cendre le mizbeach il y a de la cendre ils font des encenses il y a des coupes les entrailles et tout ça ah non là on passe autre chose après il lave avec de l'eau il lave avec tout ce qu'il faut là on passe au il y a un puits d'eau alors maintenant on passe avec des robinets maintenant on passe à celui qui va nettoyer la menorah donc il y en a maintenant qui va s'occuper de nettoyer les veillages de la veille puisqu'elles sont animées et après les mèches ça devient brûlées elles sont de la cendre il faut nettoyer les mèches enlever l'habit il est sale il s'est sali il n'y a pas d'habillé quelque chose si il s'est sali il met des autres mais il n'y a pas d'habillé il n'y a pas d'habillé pour savoir si c'est qu'un doit avoir ses habits les quatre habits normaux il ne peut pas autrefaire il ne peut pas il ne peut pas même pas celui qui doit nettoyer la menorah il va entrer dans le il va trouver les deux veilleuses si elles sont allumées il va les trouver allumées alors qu'est-ce qu'il fait il nettoie toutes les autres veilleuses d'abord puisqu'il y a sept branches dans la menorah et donc il y a cinq qui vont les nettoyer il les laisse comme ça allumées ceux-là maintenant il a vu que les deux premiers ils sont éteints il les nettoie il les rallume et après il nettoie les autres veilleuses il y avait une sorte de marche devant sa menorah marche et puis devant la menorah il y a là-bas trois marches sur laquelle le Kohen il monte pour justement donc nettoyer la menorah et donc enlever toutes les cendres qu'il y a là-bas à la fin qu'est-ce qu'il fait le Kohen quand il a fini de nettoyer toutes les cendres après il pose donc le Kohen on a dit c'est la cruche dans laquelle il y avait de l'huile il la pose sur la deuxième marche après il sort pour qu'après le Kohen c'est lui qui va rallumer la menorah et il trouve donc l'huile tout prête pour ensuite allumer la menorah ok voilà donc le mystère pour aujourd'hui de l'huile de l'huile